Assalamu alaykoum, vidéo jeudi insha'Allah Réconzoïs Boussaf, quels sont n'as pas là j'ai gagné la vidéo avec les sahabes comme Kami qui leur abonnez j'ai fini j'ai fini insha'Allah donc dans le premier chapitre la libération d'énergie contenue de la matière organique pour la première étape de la dégradation du glucose qui se fait au niveau du hyaloplasme c'est la glycolyse glycolyse on va voir qui se fait au niveau du hyaloplasme ou bien le cytoplasme donc le début de la dégradation du glucose pour la libération d'énergie cette étape se constitue par 3 étapes pour la dégradation donc il y en a simplifié trois étapes la première étape qui est quand même des glycoses avec 6 atomes de carbone donc elle crée le phosphate c'est à dire le phosphate régine à le moléculiel l'ATP l'hydrolyse de l'ATP en ADP donc on a perdu une A l'ATP deuxièmement le glucose phosphate et ici si cela se fait un phosphate donc elle se fait un deuxième phosphate donc l'énergie l'ATP c'est à dire l'hydrolyse d'ATP en ADP c'est à dire en général première étape le glucose il fait la phosphate se transforme en glucose diphosphate 10 c'est à dire 2 phosphates un phosphate un deuxième phosphate d'accord ? donc à dire la première étape la deuxième étape on a perdu moins 2 ATP comment ? on a perdu l'ATP par l'hydrolyse l'hydrolyse c'est à dire l'ATP donc avec l'eau se transforme en ADP plus PI plus énergie c'est à dire PI c'est à dire l'ATP c'est à dire 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 l'ATP d'accord ? première étape le glucose se transforme en fructose diphosphate donc le glucose ou fructose jujume endoxicis c'est à dire ce sont des ésomères ce sont des ésomères donc la même formule jujume et là il y a plus de phosphate donc la première étape c'est à dire l'hydrolyse c'est à dire l'hydrolyse de l'ATP donc l'hydrolyse de l'ATP on a l'hydrolyse il y a deux molécules d'ATP pendant la première étape la deuxième étape le fructose diphosphate se transforme ce qui est que le catheter se dégrade en deux molécules les smithium glycéraldihyde glycéraldihyde phosphate glycéraldihyde phosphate deux molécules qui sont C3 et qui sont phosphates c'est que c'est c'est C3 et qui sont phosphates 2 molécules de C3 phosphates glycéraldihyde phosphates glycéraldihyde deux ans glycéraldihyde glycéric diphosphate c'est deux molécules d'acet 3 et deux phosphates sa phosphates d'acet hydrat hydrolyze c'est phosphates ou hydrat hyder hydrat 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 hyder hydrat hyder hydrat il y a le NADH+, donc il y a la réduction, bien sûr, il y a deux molécules, il y en a d'ailleurs tout le monde, on parle de deux molécules. Donc pour nous avoir l'étape, nous avons la molécule énergétique, il y a le transporteur d'énergie sous forme des électrons et des protons, ce sont des cofacteurs de NADH+. Comment on a obtenu cette molécule ? Par la réduction, par la réduction de NAD+, plus deux électrons, plus deux H, ça donne NADH+, c'est-à-dire la forme réduite, c'est-à-dire la forme oxydée, d'accord ? Il y a la réduction de NAD+, en NADH+, c'est-à-dire l'équation est-à-dire deux fois, réduction de NAD+, en deux molécules, il y a le NADH, H+, donc j'ai dit deuxième étape, est-ce que c'est une molécule énergétique, donc c'est-à-dire le transporteur d'énergie sous forme des électrons et des protons. Par la troisième étape, et la dernière étape, deux acides glycériques, d'ifosfate, c'est ce qui a trouvé ici, c'est-à-dire l'acide glycéric, alors qu'il y a deux. Il y a deux plus deux, j'ai fait deux, c'est-à-dire l'acide glycéric, il y a trois, il y a trois, n'est-à-dire que l'acide glycériques, dont il y a trois, le nombre de fosfat est l'4, donc on dirait qu'on a 4 ADP qu'on entend qu'on souhaite régi la Fosphorilastro Où est-tu, que l'on fait la Fosphorilastro ? ADP, plus DI, plus energy. qui est l'équation de la phosphorylation. Je fais l'hydrolyse, je fais la réduction et je fais la phosphorylation. Réduction parce qu'on a une molécule réduite, il y a des riches en énergie, il y a un transport d'énergie. Et l'hydrolyse qui est l'ATP, on a 4 d'équations, 4 hydrolyse de phosphorylation de l'ATP, et on a un juge d'hydrolyse de deux molécules d'ATP. Nous avons la plus ennistie. On va choisir les molécules d'énergie. La première étape, on a deux molécules d'ATP. On a cofondre une deuxième étape. On a cofondre une deuxième étape, on a cofondre quatre molécules d'ATP. On a cofondre la plus ennistie. C'est-à-dire, 2 hydrolyse de phosphorylation de l'ATP. On a cofondre deux molécules d'ATP. Il y a d'autres molécules d'énergie. C'est-à-dire, H, H+, donc on a gagné plus de NADH H+, donc c'est le bilan énergétique de la glycolyse l'équation globale, c'est à dire, on a commencé par la glycolyse la formule hyalur, il y a C6H12O6 donc ici, on a fait la molécule ici, l'hyalacide, c'est le périlu donc cH3, donc CO, COH, il y a deux molécules de l'acide périlu je vais vous auowąs, remarquer une fois deux atèbes c'est à dire, on a fait un jouges ADP, c'est à dire, on a fait un jouges ADP plus PI et on a maintenant un entre parenthèses, alors on a deux PI alors on a fait un jouges ADH plus, donc on a été un jouges ADH plus L'équation qui m'aide à l'aile, c'est l'équation globale de la glycolyse. La glycolyse est une étape qui se dévole au niveau de l'hyaloplaze ou de la cytosone. L'oxydation de la glucose en deux molécules d'acide pérumique. Pendant l'oxydation, il y a la libération d'énergie et le bulon en général, on a gagné 2 ATP et 2 NADH, H+. L'étape commune entre la respiration et la fermentation, les deux qui disent la glycolyse. C'est celui qui soit dans un milieu aérobique ou bien dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire la glycolyse. C'est une étape qui ne nécessite pas d'O2. Il n'y a pas besoin d'O2. C'est-à-dire qu'il y a une absence d'O2. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de 2 molécules de NADH, H+, et la phosphorylation de 2 molécules de HDP qui se transforme en 2 molécules. C'est-à-dire qu'il y a une première étape, la glycolyse, la libération d'énergie contenue dans la matière organique, le glucose. Et donc premièrement, le glucose se transforme en 2 acides pérumiques au niveau de l'aérobase. L'objectif est-à-dire que c'est la libération d'énergie sous forme d'ADP et de NADH, H+, c'est-à-dire 2 acides pérumiques consommables directement par la cellule. Par contre, NADH, H+, mais je suis directement consommable. C'est-à-dire qu'il y a une autre étape pour la libération d'énergie. L'évion basse. Ce sont des cofacteurs. Ce sont des transporteurs d'énergie sous forme d'électrons et de protons. Donc j'espère que c'est clair. C'est la première étape de la glycolyse. Donc comme nous avons d'autres étapes. C'est-à-dire qu'une étape n'est pas le cours du deuxième année baccalauréat international. C'est la description. C'est la description. J'ai tout ça.